... Mabadi Doumbouya a reçu ce mardi le magistrat. Il a été question de faire le diagnostic de la justice guinéenne et de proposer des pistes de solutions visant à mettre en place une justice indépendante et crédible contre l'induciné. ... Faire de la justice la boussole de ses actions pour une Guinée nouvelle. Le président du CNRD, président de la République, l'a encore réitéré en demeurant la sentinelle de cette volonté qui doit se traduire en actes concrets. Ce mardi, la rencontre du CNRD avec la grande famille judiciaire du pays s'est tout d'abord donné la tâche de dresser l'état de santé de ce système qui doit orienter dans la réfondation d'un état de droit. De nombreuses plaisanteurs ont empêché l'existence d'une justice indépendante et impartiale en Guinée, précise le secrétaire général du ministère de la justice. Une décision de justice doit rendre, c'est une peine perdue. C'est une faiblesse de la magistrature, c'est une faiblesse de l'état. Aujourd'hui, nous avons des dizaines, des centaines de dossiers de décisions de justice qui dorment. On ne peut pas les exécuter. Chaque fois qu'on essaie, il y a des problèmes. Avec votre avènement, nous sommes rassurés que les décisions seront désormais respectées. Appliquées à la lettre. Bien que des avancées notables sont enregistrées par Androa, d'autres contraintes diverses ont aussi mis en cause la crédibilité de l'appareil judiciaire guinéen. Les magistrats ont failli à leur devoir d'impartialité, à leur devoir d'indépendance, à leur devoir d'intégrité. On n'est pas indépendant. Comment voulez-vous qu'on soit indépendant si les magistrats sont des politiciens et s'ils font de la politique ? Ce n'est pas possible. Le tribunal militaire est une institution nouvelle exerçante depuis six ans. Monsieur le Président, depuis deux ans, le tribunal militaire ne siège pas en matière criminelle. Tout ça par faute de moyens. Le parten général de Cancan couvre à la fois toute la faute guinée et toute la guinée forestière. Donc, le besoin de se déplacer régulièrement, de procéder à des contrôles, à des inspections, aussi bien des parquets d'instance du ressort, des officiers de police judiciaire, des maisons d'arrêt, etc., etc., se pose avec acuité, monsieur le Président. On ne peut pas faire dans un pays une justice à baisse vitesse. On ne peut pas nous obliger à faire arrêter et juger un citoyen à gauche pendant qu'on nous empêche, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, ou de temps voisin, on nous empêche de faire poursuite, de faire poursuivre l'autre. Si vous parvenez, monsieur le Président, à nous mettre dans ce prisme-là, j'avoue que vous allez avoir non seulement toute la magistrature guinée, mais aussi toute la population qui souffre de ces pressions exécutives et politiques. Sans parler du dossier du 28 septembre, si je veux être honnête avec ma mission de procureur de la République, ce dossier attend depuis 2017 d'être jugé. Depuis 2017, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal criminel de Dixine a été rendue par le pôle des juges d'instruction. Ce dossier attend d'être jugé. Ce dossier a besoin d'être jugé pour la conscience nationale. L'autre part de local, peut-être qui n'est pas bien entretenu, nous, nous ne l'avons pas. Le tribunal militaire est né devant nous, comme le tribunal de commerce. Ils ont trouvé leurs locaux. Mais les enfants, comme je l'ai souligné au début, ne constituaient pas une priorité. La multiplicité et la sévérité des sanctions contre les indélicatesses par le Conseil supérieur de la magistrature sont une indication de notre volonté de combattre vigoureusement à notre sein les manquements aux devoirs des magistrats et aux charges du juge. Mais le Conseil supérieur de la magistrature ne dispose pas pour le moment de moyens de lutte contre les ingérences et les pressions des autorités exécutives et politiques. Il convient d'y réfléchir. Cette journée de concertation nationale pour une transition inclusive et apaisée ouvre la voie à un partage de vœux sur les préoccupations de la Guinée. Le CNRD s'inscrit dans un élan de prise en compte immédiate des problèmes soulevés. Monsieur le Président, il est venu pour développer ce pays. On ne peut pas parler de nos recommandes sans paix. On ne peut pas parler de paix sans justice. C'est pourquoi il nous a dit que la justice sera la boussole pour son travail. Nous voulons que cette boussole, en tant que marée, je vous dirais, soit débarrassée de toutes dérives, de toutes influences extérieures. Retenez une chose, que la justice reste le carré de tout ce que nous parlons. Parce que tous les fleurs que nous souffrons aujourd'hui viennent de l'injustice. Vous avez déjà dépeint pourquoi la justice n'a pas pu pleinement jouer son rôle. Donc, aidez-nous, dans vos mémos, à nous répertorier tous les états que vous rencontrez pour que nous puissions ensemble édifier une Guinée nouvelle sans rancœur. S'inscrire dans une gouvernance vertueuse appelle à une justice indépendante. Devant ces hommes et femmes du socle d'un état de droit, le colonel Mamadi Doumbouya rassure de l'engagement du CNRD à doter la Guinée de nouvelles lois qui garantissent un devenir radieux à un pays aux innombrables possibilités vers l'émergence. Je tiens à vous rassurer que le comité national dit rassemblement pour le développement n'éménagera aucun effort pour la mise en place d'un état de droit. Monsieur le magistrat, il me plaît de vous rappeler le rôle de votre corporation dans l'évolution démocratique de notre chère Guinée. Dans le nouveau chapitre qui s'ouvre, votre implication sera plus que capitale. qu'il s'agisse de l'adoption d'une nouvelle constitution car nous venons plus bricoler, nous allons tout reprendre à zéro, ou du vaste sentier ou du vaste sentier des réformes de la justice guinéenne. Mesdames et messieurs, l'air n'est plus au débat doctrinaire mais plutôt aux réformes courageuses qui permettront dans un futur proche de doter le pays d'un système judiciaire fort et indépendant. J'en appelle à l'orgueil et au sursaut patriotique de chacun et de tous. Faites table rase du passé une langue des rassemblements sans précédent et envoyez-nous des propositions concrètes, ciblées, pertinentes et réalistes. La justice de notre pays plusieurs fois décriée doit dorénavant s'impliquer activement dans la consolidation de l'état de droit. et la bonne gouvernance, la promotion des principes démocratiques, le respect des droits humains et la lutte surtout contre l'impunité. C'est pourquoi ensemble nous devons bâtir une justice indépendante, équitable, professionnelle, accessible, intègre et humaine, capable de rassurer la population, les investisseurs et lutter efficacement contre la corruption qui mine notre serre-patrie. Le comité national de rassemblement pour le développement mettra tout en œuvre et ensemble pour assurer l'indépendance de notre justice. La doter des infrastructures, bien sûr, des moyens qu'elle mérite en fonction des moyens disponibles. Je vous dis, réfugiés et ne céder surtout pas, ne céder surtout pas. Je pense que le gendarme, le policier enquête, la justice juge, tout simplement. mais des fois, la pauvreté est indigne. Donc, sachez quand même que nous allons dépersonnaliser la gestion de notre pays en mettant en place des institutions fortes. Je vous rappelle encore une fois que nous ne venons pas colmater la bresse ou bricoler. Nous venons pour refonder et en laissant à nos enfants et à nos petits-enfants un système capable de les unir et de les rassembler. J'espère qu'ensemble et en parfaite communion avec tous les acteurs de la justice que vous êtes à côté de nos partenaires techniques, le système judiciaire va opérer un changement majeur et assurer sa noble mission. Dans le processus d'édification de l'état de droit dans notre pays, et je vous demande soyez fermes et justes à la fois. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéennes. Le pouvoir judiciaire indépendant de l'exécutif, des influences politiques, pécuniaires ou régionalistes, les attentes sont nombreuses. d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada